Lorsqu'ils ont quitté le Royaume-Uni pour les Etats-Unis, Harry et Meghan Markle ont pu se lancer dans de nouvelles aventures. Ils ont notamment mis en place leur organisation à but non lucratif baptisée Archiewell en avril 2020. L'objectif de celle-ci ? Élever et unir les communautés locales et mondiales, indique le duc et la duchesse de Sussex sur leur site officiel. Et pour mener à bien leur projet, ces derniers s'étaient entourés d'une directrice générale, Catherine Saint-Laurent, qui avait travaillé avant cette nouvelle expérience professionnelle pendant huit ans au sein des entreprises caritatives de l'informaticien Bill Gates. Mais celle-ci a quitté ses fonctions en mars dernier. Onze mois seulement après avoir travaillé pour Meghan Markle et Harry, Catherine Saint-Laurent a posé sa démission. Les rumeurs indiquaient qu'elle avait fait ce choix après avoir été trop sollicitée par le duc et la duchesse. Je pense qu'elle avait le sentiment qu'elle devait remplir de nombreuses fonctions pour le couple qui n'était pas nécessairement dans ses spécifications professionnelles, avait confié un proche du dossier au Daily Mail. Catherine Saint-Laurent, regrette-t-elle son expérience passée avec Meghan Markle et Harry ? Catherine Saint-Laurent est partie de son plein gré, certes, mais cela n'est pas la faute de ses anciens patrons. Dans les colonnes de The Cut, cette dernière explique avoir démissionné pour se consacrer à un tout autre projet. Et elle l'assure, elle garde un très bon souvenir de ses mois passés à travailler pour Meghan Markle et Harry. Catherine Saint-Laurent a parlé d'une expérience incroyable et a révélé être reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de travailler avec eux sur ce projet. Le temps que j'ai passé avec eux a été très formateur, a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'il avait tout pour devenir des leaders très influents dans le domaine de l'impact social. Le temps que j'ai passé avec eux a été très influent dans le domaine de l'impact social.